carte rouge la vie est belle Il n'y a pas mal d'égalité d'un coup, tout ça ! Encore, tu n'as pas m'aider ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Guignol ! C'est vous ! Donc, juste quelques mots, hein. Dans le communiqué presse, c'est paru ce matin. Donc, on reprécise bien que l'avis du CCNA, c'est d'aucune manière un projet de loi. Absolument pas un projet de loi. C'est plus que c'est fâcho ! Je l'aime la France ! Je l'aime la France ! Je l'aime la France ! Je crois qu'ils ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas représentatifs de la société française. Il me semble qu'on est beaucoup plus représentatif. Et donc, ce mouvement... C'est un mouvement marginal ? Marginal. Mais à chaque fois qu'on a des manifestations de bon sens, on a en face de nous des contre-manifestations. des contre-manifestants qui nous empêchent de manifester et de montrer qu'on a le droit de penser différemment et qu'on a le droit de vouloir défendre la famille. Ce mouvement, je ne pense pas qu'il est significatif d'un... Ce n'est pas un échantillon de la France, pas du tout. Ce sont des jeunes bourgeois du centre-ville de Nantes, souvent, il faut bien dire, qu'ils ne représentent pas la moyenne des Français à la moyenne des Nantes. Au nom de l'égalité, on va dire, attendez, les pauvres hommes en couple, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je crois qu'une des meilleures personnes qui était là, c'est celle de Zemmour, mais ça a effectivement toujours existé. Il y avait des gens homosexuels, il y avait des enfants... Est-ce que Zemmour, c'est une référence ? Le seul cas où ça nous semble envisageable, c'est dans les cas de stérilité, où il n'y a pas d'autre moyen pour avoir un enfant que de recourir à ce procédé. Pour le reste, on a l'impression que c'est une lubie d'une minorité au sein d'une minorité sexuelle, et on n'est pas certain que la loi ait forcément à valider ce type de lubie, en fait. C'est plus, encore une fois, la demande d'une minorité. L'enfant n'est pas un droit en soi. C'est pour ça qu'on manifeste... Il n'est pas dans les deux cas de figure, c'est-à-dire pour un couple hétéro et pour un couple lesbiennes, c'est ça ? Un couple homosexuel, par définition, ne peut pas avoir d'enfant. Il n'a pas de manière de faire. Un couple hétérosexuel qui est dans un cas de stérilité, c'est différent. Parce que là, ce procédé répond finalement à une détresse d'un couple qui serait stéril. Là, on estime qu'il peut être légitif.